Hello les gens sur Ultra et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de mon walkthrough sur Spider-Man Dimensions et sans plus d'attente c'est parti on va se faire le niveau de carnage et pour l'occasion j'ai mis le costume de spider carnage spider carnage qui est bien évidemment ben rallye quand il était spider-man infecté par le costume symbiotique le symbiote carnage c'est parti on va se faire plaisir ok super je me suis dit que j'allais passer au triskelion pour voir si nick fury et ses agents du shield pouvait me donner un petit coup et qu'est-ce que je découvre soit il s'est passé quelque chose ici soit nick fury a un goût douteux en matière de décoration oh non oh non non j'ai déjà vu ça cette bave rouge ses corps entièrement vidés il n'y a qu'une chose capable de faire ça une seule oh la la regardez moi ce style et on va sans plus attendre s'acheter des trucs allez allez c'est parti mise en scène super glauque pour le niveau le plus glauque tu vois les trucs qui se font éclater au mur tu vois carnage juste devant oh la la c'est trop bien fait mon dieu c'est un massacre en même temps tu laisses carnage tout seul donc forcément ça fait deux trois des gars non oui désolé oh cette combo cette combo cette combo de l'infini et bien ok je pense que c'est par là oui non ah c'est ça ah ok d'autant pour moi j'allais plus vite alors je crois que c'était moi qui décédait mais pas du tout tant que tu encaisses je continue sur la lancée hop hop venez par là mes méchins t'as vraiment fait ah ouais quand même ça fait des grosses combo ici hein vous pouvez m'expliquer ce qui se passe carnage oui ça j'avais remarqué non le monstre rouge le clone c'est le nom qu'on lui donne le prisonnier 900 m dénommé carnage il s'est enfui pendant que qu'on l'étudiait j'ai réussi à l'isoler à l'extérieur mais les agents qui l'avaient tués sont revenus à la vie il n'a jamais eu un tel pouvoir on ne dit pas qu'il a été exposé au pouvoir d'une pierre mystique mais comment le savez-vous grand idiot fallait le tenter d'après le niveau d'énergie constaté quand ils étaient à proximité on ouvrez moi cette porte vous allez le poursuivre mais mais pourquoi parce qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités vous ne pouvez sans doute pas comprendre c'est pas très bon tout ça c'est pas très bon tout ça oh bah salut toi je t'avais pas vu 10 robots oh putain on est pas dans la merde à part ça oh la 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 oh d'accord ok c'est parti là on a un tonneau yes mais pas toi la putain de tes morts il y a 5 mecs qui visent le plus proche là voilà oh 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 vous pouvez voir carnage au fond qui attend tranquillement c'est génial du coup vous m'excusez mais euh ah 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 j'ai deux trois trucs à fouiller hein vous m'excuserez ok donc là faut juste non à moins qu'on continue à pied après ouais c'est bon c'est bon c'est bon on continue à pied regardez-le il remet ça ouais je vais je vais tu vas tu vas quoi vous êtes on est-ce qu'on s'as-le ? quand est-ce qu'on s'est passé ? j'ai hihi tiens je ne sais pas mais tu y es Et c'est parti, on continue. Honnêtement, ce niveau, il est vraiment apaisant parce que tu fais que défoncer des trucs qui sont sympas à défoncer. Même les robots, au final, ils sont sympas parce que tu as tous les petits trucs de merde à côté qui permettent de farmer ça. La furie, et après t'es tranquille pour le robot, t'as juste à bourrer. Voilà, c'est vachement sympathique. On se met vraiment super bien dans ce niveau. C'est trop cool. Allez, voilà, merci. Maintenant, laissez-moi monter. C'est vrai qu'il faut être vraiment rapide sur la gâchette si on ne peut pas se faire prendre de derrière. C'est hyper chiant. Ça te coupe en pleine combo et tout. C'est vraiment pas cool. Bref, maintenant, on va pouvoir sortir. Oui. Les fameuses bouches d'aération. Et conduits d'aération qui vont avec. Alors, quand est-ce qu'on va arriver à la première phase de boss ? Eh bien, j'ai parlé trop vite parce qu'on y arrive. Nous y voilà. 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 Oh là là. J'envoie ce déchauffement. Quel enculé, putain. Aïe, aïe, aïe. Spillerman, aidez-moi par ici. Arme activée. Arme activée. Sire. Sire. Ça va saigner. Test de chance. Test de chance. J'appelle ça... Avale-t'a de dézématron. Ça risque de te faire plus de balles. Allez, allez. Bon alors. On va commencer par trouver les putains d'araignées. T'étais là, toi. Moi aussi, je suis content de te voir. Si tu pouvais m'aider, ça m'arrangerait. Parfait. Tu peux m'aider, ça m'arrange. Notre porte de sortie est par là. De l'émont. Tous les employés doivent rejoindre leur poste. Tous les employés doivent rejoindre leur poste. Merci de m'avoir sorti de là. Bonne chance pour la suite. Vous en aurez besoin. Hein, pas qu'il dit de vous. Au travail. Moi, je peux confirmer que c'est l'heure de se mettre en pétard. Si ça fait des combos. C'est de classe. Allez, toujours plus de bonus, ma gueule. Allez, c'est parti. Et là, on est parti pour le premier boss. Je spoil totalement, mais c'est que le premier boss. Oui, on en est là. Il sent que c'est fait à plus près la chaleur. Comment arrêter ces sales types ? Ouh, quel mot rime avec silence ? Bon, d'accord, ça peut être la solution. C'est l'heure de se mettre en pétard. Ah, retour à la norme. Ah, je vais arrêter. Trotté à la mauvaise araignée. Allez, plus qu'une. J'arrêterai dès que tu arrêteras de vivre. Pour une fois, tu choisis pas l'apparence d'un de mes proches. Faut que ça vienne, continue. Faut pas le tuer tout de suite. Allez. Oui ! Yes ! J'ai enfin réussi. Mais nez, mais nez. Ici, l'héliporteur d'Espatia. Quelqu'un m'entend ? Mais nez, on rentre à la base. On dirait qu'il se dirige vers cette tour de contrôle. Mais nez, mais nez. Les créatures ont réussi à monter à bord. Je répète, nous avons été abordés. Ils sont dans le coût. Tous les moteurs en arrière, toutes. Vitesse d'urgence. Nom de Dieu. Bougez-vous. Allez. Moi, je suis censé... Ah. Allez, allez. Ok. Je n'avais pas vu que j'étais légèrement cinché m'échapper. Écoutez, c'est le désavantage de ne pas savoir où on va. Et de ne pas lire l'écran surtout. C'est beaucoup mieux quand on lit l'écran. Et fun fact, la voix qu'on est en train d'entendre sera la voix de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, dans Spider-Man aux Frontières du Temps. Le jeu qui sort juste après Spider-Man Dimensions. Voilà. Tout ça pour vous dire ça, bien sûr. C'est parti pour le vrai boss. Enfin, je crois. Je ne sais même plus dans quelle art ça se fait, en fait. Spider-Man, reprends-toi. Spider-Man, reprends-toi. D'accord ? Je te gratte, je tiens. Allez, renforce. Passer en ciblage à vue, si nécessaire. Ah ! Alors, c'est par où ? Ok, c'est clairement pas par là. Bon, ça, tu vas allumer la cible. Fais de putain de psychopathe ! J'en ai marre de vous tous ! J'appelle ça la cavalcade des hématours. Je ne peux plus reculer. Ça fera la fête. Euh... Gagnez ! Je suis de nouveau, moi. Oh, c'était barrant ! On met ça ! Putain... Pourquoi on a Miles Morales alors que le vrai Spider-Man Ultimate était génial ? Pourquoi ? Putain ! Au hasard... Cassez l'oeuvre géant qui est au centre de la pièce. Je suis la vanne ! Si vous m'entendez ! Ici l'agent Welling du Shield. On envoie des nouveaux robots tueurs. Ils sont programmés pour vous identifier comme alliés. Faites attention au rouge ! Hé, bah ça alors ! J'ai des robots comme un colite. Celui-là, j'élève des rogues. Mais putain ! Mais oui ! Mais c'était tellement mieux ! Quoi ? Ça n'est pas plus gros ? Pour une fois qu'il ne choisit pas l'apparence d'un ou est proche, trouve ça bien ! Continue ! Robo à terre ! Encore un robotif ! Robo à terre ! Hé, c'est une baisse-mère ! Ah, j'ai perdu un des robots ! Ils sont tous à chaise ! D'autres tueurs sont en route ! Hé, ces robots coûtent une petite fortune, hein ! Ah, c'est pas grave ! On va jouer ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ça, dégâle ! À peu d'exoda, les sumo ont l'air tout les grigeons ! Dis donc, tu veux arrêter de créer ? Spiderman, s'est failli une peur ! Spiderman, s'est failli un CD ! Spiderman, s'est failli une peur ! Spiderman, s'est failli une peur ! Robo à terre ! C'est... Je pourrais faire ça toute la nuit. Tu veux jouer ? Unité hors service. J'ai perdu un des robots, ça a saigné. Ça a l'air de faire ça. En salle, en béchant rouge. Confinement négatif. Confinement négatif. Tu n'absorberas pas, fils de pute. Non par contre là, je suis un petit peu en train de bourrer le bouton. Donc ça serait cool que tu me libères. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok, moitié du truc. On a fait la moitié du boss. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Non, je dois. Continuez. Putain, mais du coup, dans ma tête, j'entends Spider-Man qui parle à Spider-Man et ça me perturbe beaucoup trop. Ohlala. Allez, c'est parti. On a toujours été le meilleur route pour Carnage. Cool, de la dinde. Cool, de la dinde. Tu vas sortir, oui ? Quoi ? Croyais que tu aimais le feu ? Désolé. Et c'est fini. Honnêtement, je crois que c'est mon niveau préféré. C'est juste tellement détente. C'est beaucoup trop bien. Allez, sur ce, je vous dis ciao. À moins qu'il y ait une cinématique. Je ne sais pas, peut-être. Normalement, oui. Allez, à tout de suite. Eh, pas mal, les gars. Ils ont combattu d'une dimension à l'autre. Affronté certains de leurs pires ennemis. Et trouvé les derniers fragments de la mythique tablette de l'ordre et du chaos. Mais ce n'est pas encore fini. Souvenez-vous, il reste une demoiselle en détresse. Ne restez pas plantés là. Allons, au boulot. Que faire ? Pas question de donner le dernier fragment à Mysterio. Mais si je refuse, c'est fini pour Madame Web. Réfléchis, vieux, réfléchis. Après des années d'illusions, de manipulations, d'effets spéciaux et de gadgets, je vais enfin goûter la vraie magie. J'en ai assez d'attendre. Où est-il ? Je veux cette tablette ! Tu n'iras pas dire que je ne t'ai jamais rien offert ? La tablette, elle se reforme toute seule. Oh, génial. Un pouvoir plus grand que celui d'un dieu. Les murs de la réalité s'épondrent devant moi. Madame Web, ne t'inquiète pas pour moi, Spider-Man. Regarde, la trame de la réalité, le tissu même de notre univers, elle s'effiloche. Oui, un univers recréé à mon image. Je dévorerai chaque dimension et tout sera un mystériau. Il reste une chance. Les murs de la réalité ne sont plus. Je peux appeler tes autres toi, ceux des autres mondes. Car tous les quatre, ensemble, est notre unique espoir. Et voilà. Et sur ce, je vous dis... Ciao.